bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans ce live dans cette revue de presse du lundi matin j'espère que vous allez bien que le week-end n'a pas été trop difficile et et joyeux lundi là c'est bon j'ai ma tasse de thé j'ai toute une sélection d'articles dont j'ai envie de vous parler et c'est parti alors du coup on commence cette matinée avec un article qui nous parle des missions flagship donc la nasa elle a plusieurs catégories de mission donc à l'émission flagship c'est vraiment les gros trucs flagship le drapeau sur le bateau c'est vraiment le truc pour montrer qu'on est qu'on est super balèze donc c'est vraiment les grosses missions c'est là où on se dit bah genre le truc le plus important en ce moment à explorer c'est ça et donc on va faire une mission flagship pour aller explorer ça salut adam terrence bienvenue à toi joyeux lundi et il ya récemment eu donc le panel justement qui décide bah c'est quoi ses priorités les plus importantes alors il ya la dernière fois que l'exercice avait été fait il y avait eu l'exploration de mars qui avait été numéro 1 et puis en position 3 et 4 il y avait eu l'exploration d'uranus ou en tout cas des géantes glacées des planètes uranus et neptune et l'exploration d'encelade donc ça c'était la dernière fois qu'ils avaient fait l'exercice et cette fois ci et ben les numéros 3 et 4 sont passés en numéro 1 et 2 donc finalement tout à fait dans la continuité de de la dernière fois et c'est trop cool voilà donc il ya du coup des missions vers encelade une des lunes glacées de jupiter et une mission vers uranus qui vont être financées qui vont être qui vont être lancées donc il y avait eu quand même une hésitation entre uranus et neptune et notamment neptune il ya plein de choses qui sont vraiment très intéressantes avec neptune c'est l'une sont très intéressantes et puis on pense que c'est un bon archétype d'une grande fraction des exoplanètes qu'on a découverte au cours des dernières années et du coup on se dit que neptune ça pourrait être une cible vraiment très intéressante à explorer mais l'émission vers neptune qui avait été proposé était un petit peu moins mature salut negara bienvenue joyeux lundi et du coup c'est uranus qui a qui a gagné et donc on peut avoir plein de plein de blagues sur sur uranus plein de jeux de mots un peu douteux qui qui apparaissent un petit peu partout sur internet et une des raisons pour lesquelles c'est aussi intéressant d'aller voir uranus et ou neptune c'est aussi parce que comme il dit là c'est des planètes qui ont été négligées pendant longtemps il ya eu des survols avec voyager mais c'était juste des survols et c'était il ya longtemps donc là ça fait plusieurs dizaines d'années que qu'on n'a pas visité ces planètes là donc déjà en dix ans il peut se passer beaucoup de choses parce que les orbites d'uranus et de neptune c'est plusieurs décennies il faut plusieurs dizaines d'années enfin même plus d'un siècle je crois que uranus c'est à peu près 90 ans je sais je sais plus les valeurs exactes mais c'est dans ces eaux là et neptune c'est quelque chose comme 140 ans pour faire une orbite autour du soleil donc la terre quand on regarde la terre en décembre ou quand on regarde la terre en mars et ben la terre elle n'a pas du tout la même tête il ya peut-être les calots polaires qui n'auront pas tout à fait les mêmes formes la couverture végétale qui va évoluer parce que ben en hiver forcément il ya moins de verre alors que au printemps va tout reverdi donc voilà donc si on regarde si on regarde la terre entre entre décembre et avril et ben il va y avoir plein plein de changements et on pense que bas sur uranus et neptune ça va être pareil si on regarde entre un moment de leur orbite et un quart de l'orbite plus tard on pense qu'on va voir des choses différentes donc rien que ça en fait c'est intéressant et puis aussi les instruments qu'on est capable de mettre à bord d'une sonde ils ont complètement changé depuis les années 80 donc on peut collecter beaucoup plus d'informations qu'on pouvait à l'époque de voyageurs 2 donc c'est trop cool et uranus aussi elle est assez intéressante parce qu'il ya plein de choses qui sont un peu mystérieuses avec uranus pourquoi est ce qu'elle orbite sur le côté parce que la plupart là alors je vais essayer d'attraper ma planète alors que j'ai le chat sur l'épaule sans rien faire tomber voilà alors la plupart des planètes et ben elles ont leur axe de rotation comme ça hop elle tourne sur elle-même et puis leur orbite autour du soleil c'est comme ça alors plus ou moins donc la terre elle est un petit peu penchée donc la terre elle est à peu près à 23 degrés un peu comme ça et ben uranus elle est carrément comme ça et elle orbite le soleil comme ça avec son axe de rotation à 90 degrés et c'est un peu bizarre c'est la seule planète à faire ça dans le système solaire donc on se demande un petit peu pourquoi elle fait ça qu'est ce qui s'est passé pour qu'elle fait ça est ce que c'est un impact est ce qu'il ya il ya une autre planète ou un autre planétoïde qui a qui a heurté uranus et qui l'a déséquilibré à une époque ou est ce que peut-être ça pourrait être des effets de marée avec les satellites d'uranus parce que non seulement uranus elle est comme ça mais en plus mais ces satellites ils tournent ils tournent autour comme ça parce que la terre elle est comme ça et puis la lune est comme ça et puis là quand on regarde par exemple jupiter et saturne eh ben la plupart des satellites ils sont à peu près dans dans le plan de l'équateur et uranus elle est comme ça mais ces satellites ils sont quand même dans le plan de l'équateur donc on se demande un petit peu un petit peu ce qui se passe et ouais il ya vénus aussi qui a une rotation particulière alors donc la terre elle est comme ça uranus elle est comme ça vénus elle est carrément comme ça en fait uranus elle tourne à l'envers par rapport par rapport aux autres planètes et tourne super lentement et pareil on sait pas vraiment pourquoi on a on a plusieurs hypothèses qui pourraient l'expliquer mais c'est un peu c'est un peu un des nombreux mystères du système solaire et puis uranus a aussi un champ magnétique donc pareil ça nous intéresse de comprendre comment est ce que je suis ce champ magnétique se forme s'est formé pourquoi est ce qu'il ya un champ magnétique et puis uranus un truc qu'on ne sait pas forcément parce que quand on pense à une planète avec des anneaux on pense souvent à saturne mais en fait les quatre planètes gazeuses dans notre système solaire ont des anneaux donc uranus aussi a des anneaux qui sont aussi dans le plan de l'équateur et on parait bah on aimerait bien on aimerait bien les regarder d'un petit peu plus près alors il y avait un petit peu un débat entre est ce qu'on va visiter uranus ou neptune parce que alors voyager il avait réussi à voir les deux et ouais il ya uranus neptune jupiter et saturne qui ont toutes les quatre des anneaux et uranus a même plusieurs anneaux enfin vraiment tout un tout un système d'anneaux alors ils sont moins impressionnant que ceux de saturne c'est vraiment des petites lignes toutes fines et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu beaucoup plus de temps pour les observer parce que c'est plus difficile à observer quand c'est plus petit mais ouais elle a des anneaux et on hésitait un petit peu entre entre uranus et neptune parce que finalement les deux sont intéressantes et à l'heure actuelle c'est pas possible de prévoir une mission qu'ils iraient voir les deux et ouais effectivement il ya aussi des astéroïdes qui ont qui ont des anneaux donc il ya des astéroïdes de type de type centaure comme comme chiron je sais pas comment ça se prononce qu'ils auront que je suppose parce que le ch ça doit représenter un qui grec et ouais jupiter aussi a un anneau c'est absolument incroyable et donc c'est bien qu'ils auront et ouais donc on connaît on connaît plusieurs on connaît plusieurs astéroïdes qui ont qui ont des anneaux il ya même des planètes naines qui ont des anneaux je sais plus laquelle parce que des fois je les confonds mais mais oui il ya plein de plein d'objets en fait dans le système solaire contre des anneaux et on pense aussi qu'il ya des exoplanètes autour desquels il pourrait y avoir des anneaux en fait quand il ya une planète qui transite devant une étoile donc la planète l'exoplanète va obscurcir une partie de la lumière de l'étoile et ça nous donne une idée du diamètre de l'exoplanète parce que bah plus la luminosité de l'étoile va diminuer plus ça veut dire il ya de lumière qui est cachée plus ça veut dire l'exoplanète et les grandes et après en faisant d'autres mesures notamment des mesures de vitesse radiale donc là on regarde de combien est ce que l'étoile se déplace à cause de la gravité de l'exoplanète et ben on peut voir donc l'étoile qui se déplace un petit peu et ça nous donne une idée de la masse de l'exoplanète et il ya certaines exoplanètes qu'on appelle des super puffs pour lesquels la densité qu'on trouve avec avec ces méthodes là la densité est extrêmement faible enfin vraiment bien en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre pour une exoplanète et on a un peu du mal à comprendre par quel mécanisme une planète pourrait être aussi peu dense et une des explications possibles c'est que la planète est un anneau et que du coup l'anneau cache une partie de la lumière de l'étoile et ben avec le transit on a on voit pas le détail de la planète en fait on ne sait pas c'est pas une photo vraiment on a juste une valeur on dit ah bah tiens la luminosité est comme ça hop elle a baissé hop elle est remontée et du coup on voit pas vraiment de détails mais par contre on se dit ah bah tiens peut-être si peut-être s'il y avait un anneau autour de cette exoplanète et ben ça cacherait ça expliquerait pourquoi la planète cache autant de lumière de l'étoile et puis un anneau ça va être beaucoup moins dense que un morceau de planète et du coup ça explique pourquoi c'est aussi peu massif donc il ya il ya des exoplanètes autour desquelles on pense que c'est possible que peut-être il y ait un anneau donc c'est quelque chose qui semblerait être en tout cas assez commun dans dans l'univers et puis voyager on avait eu un petit peu de la chance voyager avait pu explorer les quatre planètes gazeuses parce qu'il y avait un alignement un petit peu exceptionnel entre entre les planètes qui faisait que bah en partant de la terre la sonde elle est plus ou moins tout droit une trajectoire un petit peu courte quand même mais elle avait pas besoin de faire de gros détours pour survoler chacune des planètes géantes mais évidemment les planètes ont bougé depuis et du coup c'est plus possible d'avoir une telle séquence de lancement avec une sonde qui irait voir les deux donc il fallait choisir entre uranus et neptune parce que les missions flagship c'est des missions qui sont très très chers mais plein de budget dedans mais du coup on n'en fait pas beaucoup et la mission pour uranus en fait elle était d'un point de vue technologique un petit peu plus mature c'était c'est vraiment une mission qui est faisable avec la technologie qu'on a aujourd'hui dans des délais qui sont quand même relativement proche donc là on parle d'un lancement en 2031 donc voilà donc c'est c'est pas mal et en fait la mission vers vers neptune il faudrait une fusée qui soit plus grande donc on a des fusées en projet qui serait suffisamment grande mais c'est pas encore des fusées qui ont été testés à prouver qu'on déjà volé et du coup c'est plus incertain et donc on préfère financer une mission vers uranus où là bas on a plus confiance que ça va bien se passer et donc ça va c'est une mission alors pour l'instant on n'en sait pas grand chose sur la mission mais on pense que du coup ça va être financé mais il ya plein de suggestions qui ont été faites pour cette mission par exemple d'avoir plusieurs parties d'avoir par exemple une partie qui se mettrait en orbite et une partie qu'on lancerait à travers l'atmosphère d'uranus pour explorer ce qui se passe qu'est ce qu'il ya comme vent qu'est ce qu'il ya comme température comme composition etc dans les différentes couches de l'atmosphère alors ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec jupiter qu'on a déjà fait avec saturne mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avec uranus sur anus on n'a que fait des survols donc on a des idées avec les quelques observations qu'on a et avec des modèles mais on n'a pas de mesures in situ on n'a pas de mesures sur place de ce à quoi ressemblent les couches de l'atmosphère et puis cette mission elle va aussi explorer les lunes d'uranus donc à l'heure actuelle on connaît 27 lunes en orbite autour d'uranus alors fun fact les lunes d'uranus elles sont baptisés d'après des personnages des oeuvres de shakespeare donc voilà donc titania auberon tout ça c'est des noms de personnages de pièces de théâtre de shakespeare salut jibitribidip bienvenue bienvenue parmi nous et et joyeux lundi hello welcome welcome and happy monday i'm gonna be switching back to crunch now et donc il ya donc c'est 27 lunes et pareil bah c'est 21 on sait assez peu de choses dessus il y a quelques unes qui ont été prises en photo par voyager mais on sait on sait assez peu de choses et à l'heure actuelle on connaît 27 lune mais si on envoie une sonde vers uranus il ya toutes les chances du monde qu'on en découvre des dizaines d'autres c'est ce qui s'est passé avec jupiter avec saturne on connaissait quelques lunes qu'on avait pu observer depuis la terre alors quelques lunes on connaissait plusieurs dizaines quand même mais en envoyant des sondes de plus près et ben on en a découvert plein de nouvelles et donc voilà pareil il ya des chances pour qu'on découvre plein 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 de nouvelles lunes et qu'on découvre qu'en fait uranus a beaucoup plus de lune que 27 et puis c'est aussi c'est aussi des objets qui sont vachement intéressants parce que c'est c'est des objets glacés avec du coup potentiellement des des reliefs comme ceux semblables en tout cas à ceux qu'on observe sur pluton avec des glaces de des plaques de glace à la surface qui se déplacent qui forment des montagnes qui évoluent au cours du temps donc ça sera vraiment super intéressant de pouvoir observer ça et surtout de pouvoir observer ça un petit peu sur sur un temps plus long que juste un survol parce que tout ce qui est à partir d'uranus en fait on l'a jamais que survolé on s'est jamais arrêté pour regarder un petit peu dans le temps ce qui se passait donc voilà donc vraiment vraiment super chouette donc c'est des missions qui pourraient coûter jusqu'à 4,2 milliards donc c'est énorme c'est le principe des missions flagship aussi mais c'est quelque chose aussi qui pourra nous apporter plein 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 d'informations et du coup probablement il y aura des partenariats en fait avec entre la nasa et l'agence spatiale européenne et puis potentiellement d'autres agences aussi souvent la nasa ce qu'elle fait c'est qu'elle a dit bon bah voilà je mets tant d'argent dans la mission et puis je laisse ces instruments là qui vont être sur la mission et je laisse des slots dans la mission qui peuvent être remplis par d'autres gens c'est par exemple ce qui s'était passé avec persévérance avec persévérance la nasa elle a dit bon bah voilà je vais faire un rover qui va ressembler à ceci à cela il y aura tel instrument tel instrument tel qui seront fait par la nasa et puis il y a tant de place et tant de masse qui peut être alloué à d'autres instruments maintenant proposez moi ce que vous avez et il y a du coup plein de plein de gens plein de laboratoires qui ont envoyé des dossiers en disant bah voilà moi j'aimerais faire une caméra qui fait ceci qui fait cela moi j'aimerais avoir une station météo etc et donc c'est des dossiers quand même qui sont qui sont bien mastoc parce qu'il ya beaucoup de choses à décrire dans ce genre de projet faut faut quand même avoir avoir des trucs qui sont qui sont vraiment sérieux et assez bien abouti et surtout que quand la nasa fait ce genre de choses souvent c'est sur des délais extrêmement courts donc typiquement les labos qui vont proposer des instruments pour ce genre de choses c'est des instruments qu'ils ont déjà dans les tiroirs en fait ça fait ça fait des années qui réfléchissent appartient ça serait trop bien si on pouvait envoyer cet instrument là sur mars et ben on va commencer à écrire dans toutes les tous les détails toutes les spécifications etc et puis le jour où la nasa publie une offre de ce genre là et ben on modifie un petit peu pour que ça rentre dans les clous proposés par la nasa mais en gros le la plupart du travail est fait et notamment quand la nasa a fait ça pour persévérance il ya des laboratoires français avec l'irap l'institut de recherche en astrophysique et planétologie qui a proposé la super cam donc la super cam qui est un peu la descendante de la cam cam qui était déjà sur curiosity et qui avait déjà été faite par l'ira et du coup c'est cet instrument là a été a été accepté il y avait aussi un instrument espagnol qui avait été accepté et après je sais plus ce qu'il y avait d'autres mais en tout cas voilà donc il y avait quelques instruments comme ça qui avait été accepté et donc quand ils parlent comme ça quand ils disent que la nasa va peut-être retrouver des partenaires en europe ou ailleurs et ben ça va probablement être avec ce genre de mécanisme là la nasa va probablement dire bah voilà je laisse un slot pour d'autres instruments et va recevoir plein 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 de dossiers et en choisir ce qu'elle trouve le plus pertinent par rapport à la mission qui sont les qui complémentent bien et les instruments que la nasa avait déjà prévu et puis aussi parfois il ya un peu des raisons politiques dans ces décisions là on va dire ah bah tiens géopolitiquement ce pays là a fait un truc qui a rangé les états unis et ben en échange ce pays là aura le droit de mettre un instrument sur telle mission telle mission de la nasa ça arrive aussi parfois alors donc il ya plein il ya plein de considérations qui rentrent en jeu mais du coup il y aura sûrement des instruments d'autres pays que la nasa sur sur ce projet sur ce projet bonjour joseph kirk bienvenue à toi joyeux lundi allez ils ont été sympas on les laisse mettre un thermomètre mais c'est assez un peu le cas de l'espagne avec persévérance ils ont pu mettre une station météo alors leur projet leur projet il était bien ficelé enfin la la station météo elle est sérieuse d'un point de vue scientifique d'un point de vue technique et c'est vraiment c'est du solide mais la concurrence est rude il ya vraiment beaucoup de propositions qui sont solides et donc quand on hésite entre deux propositions mal et considération géopolitique peuvent entrer en compte voilà donc voilà et ouais donc ça donc voilà pour 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 les missions vers vers uranus voilà donc c'est trop cool et puis donc je vous disais donc flagship donc il ya deux et ouais sauf pour super cam parce qu'on était juste les boss et ça c'est clair et surtout un des gros gros avantages qu'on avait eu avec super cam c'est que on avait déjà fait cam cam donc la france avait déjà travaillé sur cam cam sur curiosity et du coup avec super cam on disait ok bah voilà on a une techno qu'elle elle est mature on sait que ça marche on l'améliore on fait la la cam classe de la voix c'est ça la cam cam x5 en cinq fois mieux mais c'est quand même basé sur de la techno on sait que ça marche on sait que ça a fonctionné on sait que c'est sur mars depuis 2012 et que ça continue d'être d'être génial et de nous apprendre plein de choses donc on avait vraiment cet avantage là pour la super cam de l'expérience de cam cam pour dire bah voilà on sait ce qu'on fait et ça aussi en fait ça ça rentre en jeu avec dans les propositions de la nasa bah ça on va dire ok donc ça ressemble à des trucs qui ont déjà été fait sims legit ça devrait passer ça devrait le faire alors après faut que c'est un peu un équilibre à trouver quand même parce qu'il faut pas non plus que ça soit un truc qui est déjà été beaucoup fait parce que si c'est la cinquième caméra de ce type là qu'on envoie sur mars et ben on se dit est ce que vraiment on va apprendre des choses nouvelles avec une cinquième caméra peut-être pas mais du coup la super cam c'est un petit peu le bon équilibre entre ben vraiment on sait ce qu'on fait et on pense que quand même on a encore beaucoup de choses à apprendre avec cette techno voilà et justement bah on part vers mars avec curiosity donc curiosity qui continue de rouler alors que quand même elle s'est posée en 2012 donc cette année ça va être son 10e anniversaire sur mars c'est absolument incroyable c'est génial et curiosity qui est arrivé devant qui continue de se balader forcément et qui est arrivé devant ces terrains rocailleux donc on appelle le gator back donc comme un dos d'alligator parce que voilà ça fait un petit peu comme comme des écailles et là on s'est dit aïe 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 ça va peut-être pas passer au niveau des roues on va faire demi-tour donc là au mois de mars curiosity a passé pas mal de temps à grimper une petite colline il ya le chat qui essaie de décrocher ses griffes de mon pull voilà et donc qui qui explore qui continue d'explorer mars et donc en gravissant en gravissant cette cette petite colline eh ben il ya on est tombé sur sur ces espèces de gros cailloux et les ingénieurs de curiosity se méfient quand même des gros cailloux parce que au tout début de la mission curiosity on avait roulé peut-être un petit peu trop vite sur un petit peu trop de cailloux pointus et surtout que en fait sur mars les cailloux ils vont tendance à avoir ils vont être soufflés par le vent et le vent va les éroder et les vents dominants vont faire que les cailloux vont se retrouver avec une forme pyramidale et une pyramide c'est pointu et du coup quand la roue ultra fine de curiosity roule sur un caillou pointu et ben ça a tendance à faire des trous dans la roue donc au début de la mission curiosity bah on a eu plein de problèmes avec des roues qui étaient très très vite endommagés donc on s'en est aperçu assez vite et à partir de là on s'est dit ok bah maintenant on va faire attention et on va on va vraiment faire gaffe à là où on roule alors ça peut percer le pneu heureusement curiosity n'a pas de pneus justement c'est parce que ben un pneu c'est difficile à réparer quand joseph kirk qui dit c'est moi les anciens astronautes qui ont taillé les cailloux probablement pas on est on est capable d'expliquer assez facilement la forme des cailloux avec juste le vent et le vent on sait qu'il est là donc on trouve que quand même c'est raisonnable comme explication mais ouais du coup sur sur mars on utilise des roues qui n'ont pas de pneus parce que les pneus c'est bien quand on peut d'être une rustine c'est pas très très bien quand on est sur mars mais quand même ça ça a percé l'aluminium qui composent les roues et du coup bah depuis ils font ils font gaffe et quand ils arrivent sur des terrains caillouteux caillouteux et ben ils essaient de les contourner salut maquerelle bienvenue joyeux lundi plan pidi plop malgré la faible épaisseur de l'atmosphère de mars par rapport à quoi par rapport à l'utilisation de pneus par rapport au fait que le vent puisse tailler les cailloux alors pour ce qui est de donner la forme des cailloux même si l'atmosphère elle est très ténue il y a quand même des petits grains de poussière qui vont être soulevés par le vent parce que les grains de poussière qui sont très très fin et ben ouais c'est ça donc l'érosion des roches les petits grains de poussière qui vont être très très fin ils vont quand même pouvoir être soulevés par l'atmosphère par le vent et ces petits cailloux ils vont être très abrasifs et du coup bah ils vont ils vont un peu poncer en quelque sorte en quelque sorte avec à lui donc ça c'est un premier truc et puis un deuxième truc c'est que l'atmosphère n'est pas très épaisse mais que l'atmosphère ça fait des milliards d'années qu'elle est là et du coup l'érosion elle a quand même le temps de d'avoir lieu et en fait sur sur mars aujourd'hui la plupart des quasiment tous les phénomènes d'érosion sont liés au vent donc sur mars on sait qu'il y a quand même pas mal d'érosion qui est justement lié à l'atmosphère voilà donc ces chemins caillouteux donc c'est pas qu'on n'est pas capable de les traverser c'est juste que bah un moment donné il faut faire une balance bénéfice risque et on se dit bon bah là on peut le faire mais il faudra aller super lentement en faisant vachement attention et puis on pourra pas faire de notre mieux pour éviter que les roues soient abîmées du coup on préfère pas le faire on préfère contourner essayer de trouver un autre chemin et donc bah là on est en train de de dessiner une nouvelle route pour pour curiosity et aussi là on voit en fait un petit peu mais le fait que quand on est sur place on arrive quand même à voir des choses qu'on n'est pas capable de voir depuis depuis l'orbite parce que bah c'est toujours un petit peu une question de est ce qu'on envoie quelque chose en orbite ou est ce qu'on envoie quelque chose à la surface parce que mettre une sonde en orbite autour de mars ça coûte beaucoup 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 moins cher que d'envoyer un rover c'est vraiment plusieurs ordres de grandeur et du coup on pourrait se dire bon bah voilà on envoie au lieu d'envoyer un rover sur place on envoie dix sondes en orbite et puis finalement on aura on aura plein d'informations avec les dix sondes en orbite et ça nous aura coûté moins cher que juste un rover mais quand même depuis l'orbite on n'est pas capable de tout voir et notamment quand on prévoit la route de curiosity on utilise des images prises depuis l'orbite pour voir bah tiens là là on pense que c'est dangereux là on pense que c'est ok sauf que c'est ce terrain caillouteux le getter back et ben on n'a pas réussi à le voir depuis l'orbite et voilà c'est ça c'est c'est moins précis et puis c'est pas forcément les mêmes types d'informations non plus qu'on peut avoir alors c'est c'est pas c'est pas à cause de ça que ce terrain là est dangereux et je pars un petit peu sur une tangente mais il ya aussi par rapport à la composition des roches par rapport à ce qu'il ya sous la surface etc il ya des choses vraiment qu'on peut faire avec un rover que même avec autant de sondes qu'on veut on pourra jamais les les apprendre avec juste des sondes en orbite curiosity et persévérance bah ils ont des instruments qui leur permettent de faire des trous de voir un petit peu ce qu'il ya sous la surface parce que c'est aussi ça qui nous nous intéresse beaucoup c'est de voir qu'est ce qui se passe sous la surface parce que la surface des roches qui en contact avec l'atmosphère elle a été abîmée par l'atmosphère ou en tout cas elle a été modifiée par l'atmosphère parce que bah abîmé il ya un peu une connotation morale avec mais en tout cas ils ont été modifiés par l'atmosphère et du coup bah si on creuse un petit peu on voit les roches telles qu'elles sont vraiment français comme c'est comme quand un géologue part se balader quelque part et ben il aime bien avoir son marteau avec lui parce que le marteau il va lui permettre de casser les roches et de voir la roche telle qu'elle est vraiment à l'intérieur et pas de juste pas juste de voir la surface qui a été qui a été modifiée par l'atmosphère par l'érosion donc vraiment il ya des choses qu'on n'est pas capable de faire depuis l'orbite et puis comme comme dit joseph kirk c'est moins ce qu'il est d'être juste en orbite un géologue tout de suite les gros mots mais pourquoi c'est un gros mot géologue c'est très bien mais la géologie moi j'aime bien alors il ya le chat qui a décidé de se protéger le visage contre mon casque me les dégommant pas par la même occasion voilà tout va bien et donc il ya la curiosity et il ya aussi persévérance persévérance alors là c'est trop cool persévérance est arrivé devant le delta donc persévérance s'est reposé dans le cratère g0 et g0 elle est intéressante parce que le cratère de g0 il est intéressant parce que il ya un delta donc il ya une rivière qui à une époque s'écoulait dans le cratère et ça a formé ça a formé un delta et les deltas c'est super intéressant parce que il va y avoir plein de phénomènes de sédimentation qui vont avoir lieu et s'il ya des traces de vie donc il va bien notamment y avoir des roches de type carbonate qui qui vont s'accumuler et s'il ya des traces de vie s'il ya des molécules prébiotiques et ben il ya plein de chances pour qu'elle s'accumule dans cette zone là et qu'elle soit plus ou moins préservé donc c'est le un super endroit pour pour explorer si on veut voir le chat m'a planté une griffe dans l'oeil elle est mimi mais des fois des fois elle essaie de elle plante ses griffes dans mon pull et après elle n'arrive plus à sortir ses griffes de mon pull et du coup après secoue la patte mais elle se rend pas trop compte de ce café quand elle secoue la patte comme ça et puis après bah des fois elle me griffe accident mais heureusement c'est un petit amour alors alors je l'aime bien quand même et donc je sais pas s'ils ont mis une carte il ya la petite carte ici du coup donc aïe oh shawen shawen laisse moi te libérer voilà quand elle plante quand elle plante sa griffe dans quelque chose souvent après elle a du mal à dégagé sa griffe et des bonnes journées et puis et puis bon courage bon courage pour le pour le travail et du coup donc elle plante sa griffe et après c'est pas sortir sa griffe et au début j'essayais de l'aider à dégager sa griffe et puis là elle m'attaquait et puis maintenant et quand même elle a compris que quand j'essaie de l'aider à dégager sa griffe et bah c'est pas la peine de m'attaquer et elle me laisse faire parce qu'elle est intelligente elle apprend vite quand même et du coup donc persévérance s'était posé à peu près par ici ensuite il est parti vers vers le sud le revers est parti vers le sud à explorer plein de choses a vu que oh tiens c'est intéressant et puis ensuite est parti en accéléré vers vers le nord pour arriver au pied du delta et je vais essayer de vous trouver la carte de où est persévérance voilà comme ça on y voit bien donc persévérance à la théorie ici il ya un peu plus d'un an maintenant elle a d'abord passé à peu près un mois à allumer ses instruments les uns après les autres les tester voir si tout fonctionnait bien un truc à la fois pour pour pas prendre de risques et puis après il ya eu ingénieux iti qui s'est déployé qui a fait son premier vol et puis ensuite curiosité a longé cette région qu'on appelle cet à on appelle là il ya plein de dunes on appelle ça c'est à donc il a longé cet état hop il a exploré il est parti par là il s'est dit ou la la ou la la ça ça pas l'air très très bien de traverser par ici ça a l'air dangereux parce que les gens qui opèrent le rover et bien ils n'aiment pas trop les dunes parce que dans les dunes c'est intéressant mais il ya aussi le risque de se retrouver piégé parce que les dunes avons avancé les dunes à se déplacent et on n'a pas envie que le rover se retrouve enseveli sous une dune et du coup on s'est dit bah tiens ça va être ça va être trop compliqué de passer de passer par en dessous pour arriver jusqu'ici et donc on va revenir sur nos pas donc le rover il a refait ce chemin là en mode accéléré pendant pendant un mois en fait tous les jours quasiment le rover battait le record de distance parcouru une journée sur mars donc là ça lui a pris à peu près un an pour arriver jusqu'ici et ensuite ça lui a pris un mois pour aller d'ici jusque vous jusqu'ici voilà donc il a parcouru beaucoup plus de chemin en un mois que en un an et donc ça y est donc persévérance est arrivé ici au pied du delta donc le delta c'est qu'on voit ici sont des zooms hop là on le voit bien on voit la rivière qui se jette dans le cratère donc là c'est le bord du cratère le delta et fun fact donc ingenuity c'est il est au niveau du petit marqueur ici et donc si ingenuity est aussi loin de persévérance c'est un peu fait exprès en fait ingenuity on lui fait pas assez confiance pour qu'il se pose à côté de persévérance ingenuity à la base c'est un démonstrateur de techno donc à la base il devait faire je crois cinq ou six vols et puis s'il faisait cinq ou six vols c'était bon il avait fini de remplir sa mission mais vraiment c'était juste pour prouver qu'on était capable de voler sur mars et donc là on a prouvé qu'on était capable de voler sur mars c'est qu'en plus le fait de pouvoir avoir un petit un petit hélico comme ça qui aide le rover et ben c'est vraiment pas mal aussi mais quand même on lui fait pas trop confiance non plus on sait pas on sait pas trop genre à quel point la technologie elle est fiable et du coup il n'a pas le droit de trop se rapprocher de persévérance parce que on ne voudrait pas qu'il tombe dessus et qu'il l'habille donc pauvre ingenuity qui fait qui fait tout ce qu'il peut pour pour être utile avec persévérance et pour repérer des terrains par lesquels passer et et puis quand même on ne le laisse pas se rapprocher de son copain voilà d'ailleurs quand persévérance était dans cette région ci c'est justement ingenuity qui avait fait des survols par ici pour dire ah bah tiens on pourrait passer par ici on pourrait passer par ici parce que avec un hélicoptère on est beaucoup plus près de la surface et donc on voit beaucoup plus de détails et donc on se ramène à ce qu'on disait tout à l'heure avec le guetteur bac c'est que bah on voit plus de détails que depuis l'orbite et du coup on peut mieux planifier les trajectoires avec des informations qui viennent de ce de ce petit hélicoptère et voilà donc persévérance il a fait son 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 énorme périple en un mois ce qu'on appelle le rapide traverse mode et ouais niagara comme tu dis 26 vols sur 5 c'est quand même une sacrée perf c'est vraiment c'est vraiment pas mal il dépasse toutes nos espérances et en fait il y a un peu une différence entre la façon dont la mission est planifiée pour curiosity et pour persévérance pour curiosity on se déplace un petit peu on regarde tout autour on se déplace un petit peu on regarde tout autour pour persévérance on a dit ah bah tiens cette région là est intéressante cette région là est intéressante cette région intéressante et donc on va à la première région aussi petite qu'on peut on explore on explore on explore et puis une fois qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir dans cette région et ben on va directement à la deuxième région et puis on explore on explore avec une fois et sur le chemin entre les deux en fait il ya quasiment aucun temps qui est laissé pour faire de la science donc voilà donc c'est vraiment deux façons différentes de déprogrammer il est l'émission de rovers mais du coup persévérance il a fini le mode où on trace on accélère on va aussi vite qu'on peut jusqu'au jusqu'au point qui est intéressant et il est arrivé devant le delta donc là il va explorer devant le delta et puis une fois qu'il aura terminé d'explorer devant le delta il va je vais ressortir la carte il va monter un petit peu par là dans le delta et sortir du cratère et du coup voilà ce qui ce que ce que ce que le rover cherche ça va être notamment par exemple des contacts entre entre différents types de roches qui vont nous dire des choses sur les transitions sur bas est-ce que par exemple le cratère s'est rempli d'un coup ou s'est vidé d'un coup ou est-ce que ça a été plus progressif et donc persévérance continue continue d'avancer et puis un autre truc qui est vachement rigolo avec persévérance c'est que persévérance il a un micro à bord justement dans la supercam la supercam c'est un peu cinq instruments en un donc il ya des lasers qui vont tirer sur des roches pour les vaporiser il ya la caméra qui va aussi aider à regarder le plasma qui est généré quand on tire au laser mais qui peuvent aussi être utilisés pour regarder des trucs qui sont fait ça c'est un petit télescope qui est dans le bas et puis il ya il ya aussi un microphone donc avant avant persévérance en fait on n'avait jamais écouté ce qui se passait sur mars donc là c'est la première fois et on a remarqué un truc assez rigolo c'est que la vitesse du son enfin le son se propage à une vitesse différente en fonction de la fréquence et la différence de vitesse de propagation entre les sons aigus et les sons graves et ben en fait elle est assez grande mais c'est quelque chose qu'on n'a pas sur terre et en fait si vous allez à un concert sur mars et ben vous avez intérêt à être vraiment juste à côté de la scène parce que si vous êtes au front de la salle et ben vous aurez les basses et les aigus qui vont arriver à des moments différents et ça va être très très perturbant donc voilà donc ça c'est une découverte toute récente qu'on a fait qu'on a fait grâce à supercam alors après là c'est l'article de nature donc je vais pas forcément rentrer rentrer dans tous les détails il se passe il se passe plein de trucs rigolo et donc négara qui me demande mais comment alors que je viens de dire que j'allais pas rentrer dans les détails techniques c'est des histoires de composition de de l'atmosphère et de pression atmosphérique et après je n'ai pas vraiment suffisamment de compétences en acoustique pour vraiment vous en dire beaucoup plus mais mais en fait le la propagation du monde va dépendre du milieu et en fait dans tous les cas la propagation dépend de la fréquence mais dans certains milieux ça va être plus flagrant que dans d'autres et donc en fait dans dans l'atmosphère martienne cet écart là il est vraiment très flagrant voilà et mais toujours avec persévérance voilà j'adore persévérance persévérance il a vu une éclipse donc il ya phobos une des lunes de mars qui est passé devant le soleil et persévérance a pu en prendre une vidéo donc mars à deux satellites phobos et daimos donc là on voit le disque solaire d'ailleurs on voit même de l'activité solaire là on voit des petites taches solaires et le gros caillou là qui passe devant et ben c'est phobos voilà c'est trop cool c'est trop beau c'est une vidéo d'une lune qui est en train de passer devant le soleil vu depuis une autre planète voilà c'est tout ce que j'ai à dire et puis bon il n'y a pas qu'il n'y a pas que mars dans la vie il y a aussi des astronomes qui ont découvert un type d'étoiles un peu bizarre avec à la surface de l'étoile de l'hélium et donc c'est la première fois qu'on voit une étoile comme ça pardon pas de l'hélium enfin le reste de la de la fusion de l'hélium justement donc la plupart des étoiles sont composés principalement d'hydrogène et d'un petit peu d'hélium et au coeur des étoiles il va y avoir de l'hydrogène qui va être fusionné pour former de l'hélium et puis après au bout d'un moment il y aura de l'hélium qui sera fusionné pour former du carbone et de l'oxygène et du coup cette étoile là qu'ils ont découvertes et ben et ben elle est couverte de carbone et d'oxygène qui proviennent justement de la fusion de l'hélium et voilà donc c'est bizarre c'est curieux on découvre des nouvelles étoiles régulièrement voilà donc il ya plein il ya plein d'étoiles bizarre comme ça et donc celle là est particulièrement bizarre et la question c'est comment est ce que tout ce carbone et tout cet oxygène se sont retrouvés à la surface parce que la fusion de l'hélium elle va plutôt se produire vers le coeur de l'étoile donc pour que cette ces restes de la fusion d'hélium se retrouve en surface et ben on se dit pas peut-être en fait il ya eu une collision entre entre des étoiles il ya des étoiles qui qui ont fusionné alors peut-être qu'elles étaient en orbite l'une autour de l'autre et puis elles se sont petit à petit rapprochés et puis elles ont fini par fusionner et du coup c'est un peu tout chamboulé du et du carbone et de l'oxygène se serait retrouvé en surface et donc on sait pas vraiment mais c'est c'est du coup une hypothèse qui pourrait expliquer ses observations un peu un peu bizarre et puis on continue avec la nasa qui avance sur psiqué donc psiqué c'est une mission donc c'est le nom de la mission qui va aller explorer l'astéroïde qui s'appelle psiqué voilà ils n'avaient pas beaucoup d'imagination sur le nom de cette mission généralement la nasa est plutôt connue pour donner des acronymes complètement fou au nom des missions genre j'ai pas d'exemple en tête si osiris rex osiris rex c'est un acronyme voilà donc d'habitude la nasa elle donne plutôt des acronymes un peu bizarre au nom des missions et voilà ils ont appelé juste le nom de la mission ils ont donné le nom de l'astéroïde qui va être exploré par l'émission mais du coup il ya cet instrument enfin cette cette sonde qui est qui en train d'être d'être assemblée et ça avance et on espère que ça pourrait être lancé lancé prochainement donc c'est c'est une sonde qui fait à peu près la taille d'un d'un gros gros suv donc les gars qui demandent est ce que c'est pas quand même un acronyme pas à ma connaissance peut-être peut-être que c'est un acronyme caché mais pour autant que je sache ils ont juste donné le nom de l'astéroïde et adam terrence qui demande osiris rex donc osiris rex c'est une petite sonde qui elle aussi est allé voir un astéroïde et qui a prélevé un échantillon donc il allait voir l'astéroïde bédou et ouais je pense qu'il serait capable de trouver des acronymes récursifs mais pour l'instant j'en connais aucun après les acronymes récursifs c'est quand même plus une blague d'informaticien mais mais c'est pas impossible c'est pas à exclure et puis le domaine spatial ça nous sert à aller explorer plein d'objets dans notre système solaire mais ça nous permet aussi d'en apprendre plein sur sur notre propre terre parce que cette semaine pendant la semaine dernière il y a eu la journée de la terre donc la journée de la terre c'est une journée je crois que c'est en carré de l'onu qui a lieu à tous les ans depuis les années 70 et voilà donc je profite de cette opportunité pour mentionner le fait qu'on n'a qu'une seule planète habitable et c'est la terre et mars on n'est pas capable de la rendre habitable et voilà donc il faut prendre soin de notre propre planète avant avant d'essayer d'aller d'aller essayer imaginer qu'on pourrait s'installer sur d'autres planètes voilà c'est important de prendre soin de la terre et alors je vais ranger ma petite terre voilà donc ma balle de terre parce que shawan adore jouer avec les balles anti stress c'est un de ses trucs préférés et donc si si je la laisse traîner sur le bureau au lieu de la ranger et ben après je perds mes balles à la terre à former oui donc on peut pas terraformer on peut pas terraformer mars alors il n'y a pas de planète qu'on n'est pas capable de terraformer on n'est même pas capable de terraformer la terre et oui c'est clair même si on est capable même si on était capable de la rendre habitable c'est pas une raison de détruire la terre mais on n'est même pas capable de garder la terre habitable comment est ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait rendre une autre planète habitable voilà c'est c'était mon petit moment la terre c'est important il faut en prendre soin et justement ce qui nous permet de de prendre soin de la terre c'est ça va aussi être le fait de de regarder ce qui se passe avec par exemple des missions spatiales qui vont observer l'évolution de la biomasse dans le temps et donc c'est ce que nous propose l'ESA l'agent spatial européen avec cette photo d'un instrument qui sera à bord d'une mission qui s'appelle biomasse et qui va notamment cartographier les forêts de la terre donc ça va être en orbite autour de la terre et ça va nous permettre de suivre l'évolution des forêts sur terre en balançant des bombes H au col comme comme dirait comme dirait Elon Musk oui j'essayais de ne pas le mentionner parce que souvent je rage au sujet d'Elon Musk parce qu'il y a beaucoup de choses au sujet desquelles on peut rager en parlant d'Elon Musk voilà donc il faut pas il faut on a on a des satellites comme ça qui suivent l'évolution et qui après nous permettent de d'informer en fait des des politiques publiques qu'on peut prendre par exemple avec le trou dans la couche d'ozone quand quand j'étais jeune le trou dans la couche d'ozone c'était un gros sujet et en fait c'est grâce à des observations spatiales qu'on a pu s'apercevoir qu'il y avait ce problème là et donc mettre en oeuvre des politiques qui permettent de résoudre ce problème là alors le trou dans la couche d'ozone est pas complètement rebouché mais vraiment il est en très très bonne voie la situation est beaucoup moins catastrophique qu'elle ne l'était quand j'étais enfant et globalement ça s'arrange voilà donc c'est ces démissions spatiales qui sont importantes aussi et puis évidemment il faut que je vous parle du JWST parce que voilà le JWST c'est trop cool et j'ai trop hâte qu'ils prennent des images scientifiques et qu'on commence à faire de la science avec et il y a quatre instruments à bord du JWST et il y a un des quatre instruments qui a besoin d'une température qui est plus basse que les trois autres donc les trois autres instruments ça fait un bouton qu'ils ont atteint leur température à laquelle ils fonctionnent et le quatrième ça y est lui aussi il est il a atteint la température à laquelle il a besoin d'être pour pouvoir fonctionner c'est quelques degrés kelvin seulement et donc miri donc le mid infrared donc l'infrarouge moyen c'est une caméra qui va regarder en infrarouge moyen et qui est un partenariat justement entre l'agence spatiale européenne et la nasa et voilà donc le le projet du JWST continue d'avancer dans la bonne direction et on peut espérer que bientôt on aura des images scientifiques et ça va être trop cool et puis en matière de de télescopes spatiaux le télescope Hubble continue de fonctionner et voilà et donc peut-être que bientôt non seulement on aura le JWST mais en plus on aura deux télescopes spatiaux avec des instruments complémentaires qui pourront observer des choses et donner plein 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 d'informations sur sur surtout lumière là ça va être formidable et Hubble qui a récemment observé une comète et ce qui nous a permis de découvrir la plus grosse comète de la plus enfin le plus gros coeur de comète jamais observé donc une comète typiquement on va avoir un bloc avec de la glace du caillou plein truc surtout de la glace et du caillou et puis quand ce bloc de glace et de caillou se rapproche du soleil il ya plein de glace qui va se sublimer qui va passer directement de l'état solide à l'état gazeux et qui va former la coma ce qu'on appelle la coma donc la chevelure de la comète donc ça c'est toute cette partie là la partie un peu diffuse là et du coup la 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 partie centrale là où il ya les cailloux et la glace c'est ce qu'on appelle le noyau de la comète et donc ce noyau de comète là il est 50 fois plus grand que celui qu'on ouvre dans la plupart des comètes qu'on connaît et donc voilà donc c'est une comète absolument gigantesque qu'on a pu observer grâce au télescope spatial Hubble et c'est une comète qui est assez loin du soleil donc c'est une comète qui au plus près arrive à un milliard alors à peu près deux milliards de kilomètres du soleil donc c'est plus loin que la planète saturne donc elle se rapproche pas trop de la terre ça va mais en tout cas c'est c'est intéressant parce qu'en fait on pense qu'il ya un énorme réservoir de comète au delà des planètes les plus éloignées du système solaire mais ça va être des objets qui vont pas forcément être facile à observer parce qu'ils sont loin qui sont pas très très grands qui sont pas très très lubideux sauf quand ils se rapprochent suffisamment pour que vraiment il ya une coma et donc là ça fait des objets qui sont étendus donc ils sont plus facile à observer mais tant que ces comètes elles sont loin du soleil elles vont pas être actives quand il ya la chevelure comme ça qui apparaît on dit que la comète elle est active mais du coup il y en a plein on pense qu'on pense en tout cas qu'il y en a plein qu'on connaît pas encore et du coup c'est intéressant de regarder les plus gros les plus faciles à observer parce que c'est là aussi pour nous donner des indices sur tous les autres qu'on n'est pas encore capable d'observer voilà et donc on a on ça fait ça fait un bout de temps qu'on connaît cette comète là parce que donc c'est la comète elle s'appelle c2014 donc ça veut dire c'est une comète qu'on a dépouvert en 2014 donc ça fait un bout de temps qu'on la connaît mais du coup là grâce aux observations de Hubble on a pu confirmer que vraiment c'est une comète gigantesque donc voilà donc là il ya un petit graphique avec plein de comètes différentes donc là c'est la comète de Halley c'est une comète qui est plutôt connue parce qu'elle passe pas loin de la terre tous les 180 ans 108 ans je sais plus pas très souvent il faut il ya plus d'un siècle en tout cas entre deux passages à côté de la terre mais elle est plutôt connue et notamment c'est justement Halley qui avait qui avait fait des observations et cette comète elle est un peu rigolote parce que c'est une comète qui a permis de confirmer la véracité de la théorie de la gravitation de newton c'est à dire qu'on a pris la gravité de newton on a dit ah bah tiens cette comète là on l'a vu passer là telle date et du coup a vu là où elle est passée avec les équations de la gravitation eh ben on peut prédire qu'elle repassera à côté de la terre à telle date et effectivement elle est repassée à côté de la terre à cette date là donc pour la petite histoire donc ça c'est la comète de Halley qui est plutôt connue et qui fait seulement donc 13 km de diamètre voilà je convertis les miles en kilomètres de tête c'est pas facile et bah celle là elle est plus que 10 fois plus grosse en diamètre voilà donc c'est une très très grosse comète et puis en ce moment on est dans une période d'activité accrue du soleil donc le soleil il suit des cycles de 11 ans donc pendant un moment le soleil il aura assez peu d'activité et puis après ça va monter 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 il va y avoir de plus en plus d'activité et puis après ça va redescendre et puis au bout de 11 ans voilà ça recommence donc quand je dis activité qu'est ce que ça veut dire alors si on regarde le soleil avec des instruments adéquats parce qu'il ne faut jamais regarder le soleil directement si on ne sait pas ce qu'on fait il faut jamais pointer son télescope vers le soleil si on ne sait pas ce qu'on fait voilà donc la sécurité c'est important si vous regardez le soleil dans un télescope sans protection adéquate vous pouvez faire bouillir les liquides physiologiques de votre oeil voilà donc je le précise toujours avant de parler d'observation solaire il faut pas faire n'importe quoi donc quand on quand on regarde le soleil on peut voir des tâches des tâches plus sombres à la surface du soleil donc ce qu'on appelle de façon très originale des tâches solaires donc plus il va y avoir de tâches solaires plus on va dire qu'il va y avoir d'activité à la surface du soleil mais aussi il va y avoir des éjections de masse coronale il va y avoir voilà donc toutes ces boucles là qu'on voit avec de la matière qui est éjectée et puis qui retombe sur le soleil donc il va y avoir plein de plein de trucs comme ça donc là on a on a des flares et donc il va se passer plein 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 de choses à la surface du soleil et donc effectivement on va voir qu'il ya ça bouillonne à la surface à la fin à la surface du soleil alors que pendant les périodes de faibles activités et ben le soleil ça va être une boule un petit peu plus uniforme alors pas complètement uniforme quand on regarde vraiment le détail mais plus uniforme voilà il se passe il se passe moins de choses pendant les périodes de faibles activités salut à l'art state bienvenue à toi joyeux lundi et donc en ce moment bas on est dans une période où l'activité du soleil augmente petit à petit et récemment on a vu aucune un solar flare donc une éjection de de matière de la surface du soleil et donc c'est ces flares c'est donc les flares et les éruptions solaires ça peut être ça peut avoir des impacts sur terre notamment parce que ça peut interagir avec tout 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 ce qu'on a d'électronique tout ce qu'on a d'électrique sur terre et par exemple il ya plus de 100 ans maintenant à l'époque où on utilisait encore du télégraphe il y avait eu une période d'intensité solaire d'un d'activité il y avait une période d'activité solaire particulièrement intense est tellement intense que le les opérateurs télégraphiques pouvaient envoyer des messages sans que genre le générateur qui produisait de l'électricité il soit branché genre juste avec tout ce qu'il y avait dans l'air voilà donc c'est et c'est des choses qui peuvent endommager l'électronique et donc on aime bien on a bien surveiller ce qui se passe pour éventuellement pour pouvoir éteindre l'électronique avant que ça atteigne la terre si jamais et là on a de plus en plus de d'événements comme celui ci en ce moment parce que il ya l'activité du soleil qui est en train d'augmenter et il ya vous pouvez suivre suivre l'activité l'activité du soleil avec avec des liens comme ceux qui ce qui sont affichés dans cet article mais du coup bah récemment il ya eu une éruption solaire de la classe d'énergie la plus élevée voilà donc notre soleil est en train de devenir de plus en plus actif et il est vraiment enfin il est quand même assez assez bien actif quand même en ce moment voilà et puis toujours avec le soleil il ya la sonde de solar parker probe qui est à mi-chemin entre la terre et le soleil et qui a pris une photo du soleil avec plein 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 de détails donc voilà donc 83 mégapixels voilà une image très très détaillée du soleil que vous pouvez retrouver aussi voilà c'est comme tu dis négara voilà la place qu'on voit en fait ça va être des zones d'activité donc là c'est ça va être une image en fausses couleurs donc c'est pas les couleurs qu'on verrait avec nos yeux mais avec les couleurs qu'on verrait avec nos yeux ben là par exemple on verrait on verrait des tâches solaires et puis là sur le bord on verrait on verrait des protubérances et voilà et puis je prends je prends une minute pour faire ma propre promo puisque donc je vous en ai déjà parlé il ya deux semaines pendant la dernière revue de presse c'est mon livre de coloriage des cratères martiens voilà avec avec plein de plein de dessins de cratères martiens que j'ai fait et puis après que vous pouvez colorier voilà donc il ya des jolis cratères voilà là on voit par exemple j'ai zéro avec avec le delta là il ya la petite rivière qui rentre et puis il ya le delta et puis là il ya tout le cratère et puis là il ya une sortie de dos parce qu'en fait pas du coup l'eau est pour il ya un moment où elle s'est écoulée de l'autre côté du cratère genre le cratère il a débordé et puis l'eau s'est écoulée de l'autre côté et grâce à la persévérance eh ben on a vu que en fait genre c'est pas jusque genre l'eau est rentrée de ce côté là et puis après il y avait un lac et puis après l'eau s'écoulait l'eau est rentrée là hop et puis avait il y avait ce réservoir d'eau et puis un jour genre d'un coup ça a débordé ça débordait super brutalement et puis c'est comme ça que s'est formé cette cette petite sortie d'eau voilà et donc il ya plein de cratères comme ça à colorier avec des petites explications du cratère à chaque fois et donc vous pouvez le trouver sur kickstarter il ya naïgara qui a mis le lien dans le chat merci naïgara et donc j'ai besoin de votre soutien pour que ce livre de coloriage puisse voir le jour parce que pour l'instant j'ai juste une version de test une maquette que j'ai imprimé sur du papier de pas très très bonne qualité mais le livre de craque le livre de coloriage que vous recevrez chez vous dans votre boîte aux lettres et moi il sera sur du papier bien épais mat et tout pour que pour que après le coloriage ça soit agréable et que le peu le feutre il traverse pas et que vous puissiez colorier avec ce que vous voulez et on va et donc ça sera ça sera trop bien ça sera un livre de super bonne qualité avec avec plein de plein de petits cratères et puis après même si vous êtes curieux après il ya les coordonnées du cratère et après vous pouvez retrouver le les images réelles du cratère et voir ce qu'il ya autour et apprendre encore plus de choses et moi et donc j'ai besoin de votre soutien pour que pour qu'ils puissent voir le jour parce que pour pouvoir commencer à l'imprimer il faut que il faut que je fasse une commande d'au moins 150 exemplaires et donc là donc si si vous voulez une copie de ce livre de coloriage qui arrive chez vous et bien vous pouvez me soutenir sur sur kickstarter et puis si si vous vous en fichez du papier de bonne qualité et que vous voulez juste vous voulez juste colorier les cratères martiens vous pouvez aussi pour pour 5 euros recevoir une version en pdf sans drm pour pouvoir imprimer tous ces cratères chez vous et voilà et les colorier donc voilà donc n'hésitez pas à aller suivre suivre le lien qui est dans le chat et puis en parler autour de vous voilà c'est un projet ça fait ça fait quelques mois maintenant que je travaille dessus que je fais plein de dessins de cratères martiens à partir à partir d'images de la nasa et c'est un projet qui me tient un petit peu à coeur et voilà j'espère que j'espère que qu'il vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir à colorier des cratères martiens que moi j'en ai pris à faire des dessins et à tout faire voilà comme dit Negara go spammer le lien partout voilà et donc merci merci pour votre soutien et puis on continue toujours dans le système solaire avec la mission Lucie donc la mission Lucie qui avait eu un petit problème au moment de déployer ses panneaux solaires parce que il y avait un des deux panneaux solaires qui s'étaient pas entièrement dépliés alors Lucie c'est une mission qui va à Jupiter et Jupiter bah il y a forcément moins de lumière du soleil qui arrive parce que c'est beaucoup plus loin que la terre et donc pour avoir suffisamment d'énergie pour fonctionner il faut des panneaux solaires gigantesques et Lucie avait deux énormes panneaux solaires tout rond ils se sont déployés après le lancement parce que forcément les panneaux solaires ils sont tellement grands ils peuvent pas tenir comme ça dans la coiffe d'une fusée on est obligé de les replier pour les mettre dans la fusée et puis après une fois que la sonde est lancée on les déplie et donc il y avait eu un petit problème avec avec un des panneaux solaires on s'est aperçu qu'en fait il s'était pas entièrement déployé en fait il s'est pas clipsé au bout le système de verrouillage du du panneau solaire ne s'est pas enclenché et donc en faisant plein de tests les ingénieurs de Lucie ont réussi à déterminer que il y avait à peu près 345 degrés sur 360 qui était déplié déplié et que d'un point de vue purement énergétique par rapport à la sonde par rapport à la quantité d'énergie que la sonde a besoin pour fonctionner il ya moyen que ça soit suffisant par contre au niveau des manoeuvres ça peut être compliqué parce que forcément la configuration de la sonde est pas la même que la configuration dans laquelle les tests ont été faits et du coup qu'est ce qui va se passer par exemple au moment où on enclenche les moteurs pour changer l'orientation de la sonde est ce que ça va fonctionner comme ce qu'on avait prévu on sait pas donc on préfère quand même essayer de le déplier à fond même si même si on n'est pas trop trop sûr enfin plutôt on préfère le déplier à fond même si on pense que ça sera suffisant au niveau de l'énergie et ouais problème de centre des masses exactement et du coup voilà l'équipe de de lucie est en train de prévoir un une opération qui permettrait peut-être d'ouvrir complètement le panneau solaire pour pour le pour début mai donc ça y est ils ont ils ont approuvé l'opération pour pour essayer de déployer complètement le panneau solaire et ça va être refait début mai donc on garde les droits les doigts croisés pour pour voir ce qui se fasse et puis on en reparlera sûrement ici dans les semaines à venir et puis la séquence anniversaire de cette revue de presse c'est le 32e anniversaire de Hubble voilà joyeux anniversaire Hubble quand quand il a été lancé il a eu quelques problèmes de myopie au début mais il y a des réparations à base d'astronautes et de navettes spatiales qui ont été faites et qui ont permis à Hubble de prendre des photos absolument incroyables et de continuer à fonctionner aujourd'hui et de nous faire découvrir plein 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 de choses sur sur le cosmos donc voilà donc merci merci Hubble et on croise les doigts pour que Hubble continue de fonctionner et qu'on fête son anniversaire l'année prochaine et puis ensuite pour pour terminer donc il y a il y a eu une grève au CNES donc le centre national d'études spatiales et donc il y a eu une assez grosse grève parce que les enfin à cause en fait des moyens de financement qui sont qui sont allés au CNES de façon générale le gouvernement aime bien moins financer tout ce qui est public et quitte à mettre plein d'argent dans le secteur privé mais en même temps le secteur privé et ben il c'est pas on peut pas enfin la recherche privée c'est c'est pas vraiment de la recherche fondamentale et à un moment donné on a besoin de la recherche fondamentale et donc pour avoir de la recherche fondamentale on a besoin d'organismes qui soient financés sans avoir des objectifs de profit derrière voilà et et donc voilà et donc il y a des financements qui sont qui sont réduits pour alors il y a un arstate qui demande quand Hubble s'arrêtera est-ce que le JWST pourra remplir les mêmes missions que lui alors le Hubble et le JWST sont en fait sont assez complémentaires souvent on dit le JWST c'est le successeur de Hubble alors d'une certaine façon c'est vrai parce que Hubble il pouvait voir jusqu'à une certaine distance parce qu'à cause du redshift donc plus les objets sont loin plus leur lumière va être décalé vers le rouge et décalé vers le rouge et puis ensuite si c'est encore plus loin ça va être décalé dans l'infrarouge proche puis milieu puis de mointain et Hubble il voit dans le visible et dans l'infrarouge mais l'infrarouge très proche vraiment très très proche du rouge du coup il peut voir que jusqu'à une certaine distance dans le cosmos et le JWST lui va voir le proche infrarouge et le moyen d'infrarouge du coup il va pouvoir voir des choses qui vont être beaucoup beaucoup plus loin et c'est en ça en fait qu'on dit que c'est le successeur de Hubble mais du coup les instruments qui sont à bord c'est pas les mêmes et ça en fait vraiment des missions qui sont complémentaires et deux missions qui vont pouvoir observer un même objet et voir des choses complètement différentes et du coup travailler travailler ensemble et effectivement le jour où Hubble s'arrêtera on aura en quelque sorte une bande d'aveuble mais il y a aussi d'autres missions et d'autres télescopes qui prendront la relève par exemple avec l'optique adaptative on a la capacité d'avoir des images qui soient comparables à ce qu'on obtient depuis l'espace parce qu'avec l'optique adaptative on arrive à corriger les effets atmosphériques l'une des raisons pour lesquelles on veut envoyer un télescope dans l'espace c'est pour éviter d'avoir l'atmosphère qui vient à turbuler qui a plein de turbulences et qui dégrade les images mais du coup ça c'est quelque chose que aujourd'hui on depuis le sol on est globalement capable de corriger et du coup le JWST il sera le jour enfin en tout cas le jour où Hubble arrête de fonctionner le JWST il sera plus complémentaire avec Hubble parce que Hubble ne sera plus loin mais par contre il pourra être complémentaire d'autres d'autres observatoires notamment par exemple le VLT et l'ELT qui arrive le Extremely Large Telescope qui lui est le successeur du Very Large Telescope une fois plus les astronautes font preuve d'originalité dans leur choix des noms et donc l'ELT qui sera un télescope encore plus grand que le VLT et qui va aussi observer dans le domaine visible et du coup bah comme on finance pas les projets spatiaux et ben il y a des projets spatiaux qui s'arrêtent et c'est dommage c'est dommage c'est dommage parce qu'en fait l'espace ça sert à plein de choses et notamment le CNES quand même a une grosse activité en matière d'observation de la Terre là c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait l'observation de la Terre c'est quelque chose d'utile et d'important et qui permet de qui permet de faire des choses qui permettent de protéger notre planète et alors après je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils disent dans l'article c'est un article de France TV Info il parle d'Elon Musk en disant que Elon Musk est arrivé avec ses milliards et que là c'est le contraire alors il faut pas oublier que Elon Musk est quand même très très lourdement subventionné par le secteur public si Elon Musk n'avait pas reçu des milliards de subventions SpaceX n'existerait pas aujourd'hui voilà donc on a quand même besoin de financement public pour faire tourner ces choses là même quand derrière en fait l'argent public il est donné à une entreprise privée qui fait des profits privés et qui garde les profits privés les profits privés c'est difficile à dire les profits privés pour elle par contre là où vraiment c'est c'est un problème qui souligne qui je pense est vertinant c'est que bah on prend cet argent public et puis on le donne sans aucune contrainte à au secteur privé et bah une fois plus on privatise les pertes on privatise les gains et on collectivise les pertes voilà donc on paye tous pour que derrière des entreprises privées puissent se faire plein de profits donc c'est c'est la grève du du CNES et voilà donc parce que bah on a on a un gouvernement qui se désiste complètement de toutes de toutes ses missions et qui ne travaille qu'à engraisser le secteur privé Et puis pour terminer quand même sur une note positive il y a la NASA qui a une page entière dédiée à plein de projets de sciences participatives où vous pouvez par exemple aller regarder des courbes de transit pour aider à trouver des exoplanètes ou ou regarder des données pour aider à trouver une planète hypothétique qui peut-être existe après Neptune voilà et donc donc plein de choses voilà donc plein de projets pour lesquels vous pouvez filer un petit coup de main vous pouvez passer cinq minutes ou une heure ou plus peu importe voilà donc plein de projets scientifiques sur lesquels vous pouvez participer et puis valider c'est que bah du coup bah on apprend aussi un petit peu bah à quoi ressemble les données puis qu'est-ce que les qu'est-ce que les scientifiques font et puis il y a toujours un petit peu de vulgarisation qui est faite autour des objectifs en fait de la mission voilà donc plein de plein de choses un peu sympa à faire voilà et puis je rappelle voilà mon livre de coloriage qui est disponible en prévente depuis aujourd'hui voilà c'est complètement la folie et je suis trop contente et voilà et j'espère que j'espère que ça vous plaira et donc voilà voilà pour aujourd'hui merci à tous d'être d'être venu pour pour cette revue de presse je vous souhaite bon appétit une très bonne semaine et puis on se retrouve lundi prochain pour la prochaine revue pas lundi prochain je sais plus je regarde mon agenda peut-être il y aura pas de revue de presse lundi prochain je vérifie non donc on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine revue de presse puisque la semaine prochaine je serai au fin fond de la campagne et donc j'aurai pas forcément de très bonne connexion internet et merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à tous merci à nard state merci nagara et voilà donc on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle revue de presse à bientôt ciao ciao ciao